Le prix offre intermodale va être remis à présent par Transdev et par sa directrice adjointe pour la France, Anne de Bagneux, qui est intervenue il y a quelques instants lors de la conférence débat. Je vous remets tout de suite le micro. Un prix qui récompense tout ce qui peut favoriser la relation entre le TER et les autres modes de transport. L'intermodalité, c'est maintenant un maître mot pour les opérateurs de transport. On compose des cocktails mobilité. C'est comme ça que ça se passe désormais. C'est très important. Tout à fait. On a un petit peu parlé de multimodalité tout à l'heure. Mais ce qui fait que la multimodalité peut être efficace pour nos clients voyageurs, c'est effectivement de favoriser l'intermodalité. Un des leviers pour favoriser cette intermodalité, c'est notamment la transformation digitale. J'ai parlé tout à l'heure de la transformation industrielle de Transdev. Et clairement, la transformation digitale est un axe majeur. C'est au cœur de notre stratégie d'innovation notamment. Et peut-être en forme de seizing, je peux dire que la semaine prochaine, nous allons, aux côtés de la région Île-de-France, donc sa présidente de région, nous allons annoncer le démarrage d'un grand projet qui va justement favoriser l'intermodalité, qui s'appelle MI2, qui sera un outil très performant de partage d'informations en temps réel et de calcul d'itinéraire. Voilà, un projet qui va s'étendre sur trois ans avec comme financement l'Europe, l'ADEME, etc. Des constructeurs automobiles, je pense que c'est une première en France et peut-être même en Europe. Et voilà, vous en saurez plus la semaine prochaine. Voilà, effectivement, c'est un teasing. Prix offre intermodale qui revient à qui, Anne de Bagneux ? Qui revient à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes et Fabienne Goudard, chargée à la direction des transports des services aux voyageurs, qui voulaient être accompagnés également de Clémence Capron, qui est chargée de mission, qui est dans la salle, qui peut peut-être venir nous rejoindre. Enfin bon, sauf timidité que je ne voudrais pas heurter. Mais voilà, venez avec nous aussi, Clémence Capron, chargée de mission. Donc à la manœuvre pour les derniers développements de Oura.com, premier site en France de distribution multimodale. On connaît depuis le début des années 2000 Oura avec un accent, c'est la carte sans contact des réseaux de transport en Rhône-Alpes. Il y en a 29 désormais des réseaux. Et puis depuis 2015, le site internet commun Oura.com avec différents services et désormais sa boutique en ligne multimode est pour chacun des réseaux. Et ça, c'est vraiment nouveau. Oui, voilà. Permettez-moi d'abord d'excuser Martine Guibert, vice-présidente au transport à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a pu se joindre à nous ce soir. Donc Oura, c'est effectivement un projet initié par la région au début des années 2000, qui a vocation à coordonner et améliorer l'intermodalité entre tous les réseaux, que ce soit des réseaux urbains, départementaux et régionaux. Ça s'est traduit par une carte, la carte Oura, et puis par des services complémentaires qui se sont progressivement ajoutés et qui ont permis d'enrichir les services que l'on propose aux voyageurs. Donc c'est des services en matière de distribution, en matière de services après-vente et d'informations voyageurs. Donc on a effectivement un calculateur d'itinéraire multimodal, Oura.com, sur lequel on a adossé une boutique en ligne dernièrement, qui permet aujourd'hui de pouvoir vendre plus de 250 titres de transport, donc de tous les opérateurs. On a aujourd'hui 16 autorités organisatrices qui ont mis en ligne leurs titres, mais la montée en charge va être progressive. Et on peut acheter des titres des réseaux urbains, des réseaux départementaux, des titres multimodaux. Voilà, donc c'est une boutique qui va monter en charge, mais une chaîne vraiment fière. Prochaine étape, une application, et puis l'extension à l'Auvergne, évidemment. Voilà, donc on a beaucoup de projets, on travaille... Du pain sur la planche. Du pain sur la planche. Sur la poursuite du déploiement sur les réseaux, les réseaux départementaux, pour lesquels la région maintenant est autorité organisatrice, des réseaux urbains, en Rhône-Alpes, en Auvergne, du fait de l'extension. Et puis la dématérialisation des titres aussi, qui est pour nous un projet ambitieux. Et enfin, une application mobile pour justement profiter de l'outil numérique et apporter un meilleur service aux voyageurs. On est vraiment dans cette ambition forte de toujours enrichir la gamme de services porté par OUA, qui était au départ un projet plutôt de passe mobilité et qui s'enrichit de services numériques. Merci. Anne de Bagneux, la région Auvergne-Rhône-Alpes, fait partie de votre secteur. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on utilise le système OUA sur plusieurs de nos réseaux. Donc bravo, bravo pour ce développement. Les manifestements, l'intermonalité, c'est un sujet très féminin. C'est une excellente chose. Je voulais rajouter, donc je vous remercie pour ce prix que l'on reçoit, Clémence et moi, au titre de la communauté OUA, à savoir les 25 autorités organisatrices qui sont partenaires de ce projet et qui travaillent vraiment main dans la main avec nous depuis de nombreuses années. Merci.